C'est la course attendue pour chaque apprenti et si on pourrait bien se placer dans une course comme ça, ce serait bien. Tu as rubi d'airplay, une première chance, comment tu abordes cet événement ? C'est sûr que c'est une bonne chance, après c'est un cheval qu'il faut courir le long du rail, alors il faut faire en sorte qu'il faut avoir le bon parcours, faire le petit parcours et faire les 500 derniers mètres. Sébastien Garrato en plus a réservé l'amont de longue date, c'est-à-dire sa confiance ? Oui, c'est sûr, il m'a réservé de bon air, alors je pense qu'il a des ambitions pour cet engagement-là. Est-ce que tu as un petit peu fait le papier de cette course ? Qu'est-ce que tu prends en priorité ? Dans cette course K, Rasquiot-Yében, j'avais fait une belle course dernièrement et Rapide du Dijon. C'est les deux principaux personnes. Oui, je pense que ces deux chevaux-là peuvent nous inquiéter. Pour un apprenti, surtout pour toi, qui plus est, ça peut couronner une belle année, parce que vraiment, cette année, on n'a pas arrêté de parler de temps, on va dire. Oui, c'est sûr, j'ai fait une bonne année. Si je pourrais gagner le Yvonique Baudin, ça clôtirait l'année en beauté. Justement, tu t'attendais à une telle réussite dès le début ? Non, je me disais en début d'année, si je gagne 5-6 courses dans l'année, ce sera bien. Et ça s'est bien déroulé, on m'a fait confiance. Le côté est largement rempli, alors 5-6 courses, plus 30 là, on va dire. Oui, c'est sûr que j'ai pas un problème plein de... Si on pourrait faire plusieurs années comme ça, ce serait bien. Tu n'as même pas besoin de café pour te mettre en orbite. Pour boire de la graine, c'est Bastien. Plus café, tu devrais avoir de naissance à... Bastien, tu suis le conseil de Yann Le Brougeau ? Il faut pour toujours écouter tout ce qu'ils disent. Le patron te laisse pas mal de liberté, c'est aussi une chance pour toi, ça ? Oui, il me laisse partir pour l'extérieur. C'est lui qui me gère mes montes et c'est grâce à lui si j'ai percé comme ça dans ce métier-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Déjà dans un prochain avenir, c'est le Yvonique Baudin, mais pour les semaines, les mois à venir ? Déjà continuer à gagner des courses et une fois passé pro, avoir les entraîneurs qui continuent à me faire confiance. C'est une inquiétude justement ce passage chez les pros ou pas du tout ? C'est sûr que j'aurais pu l'avantage au poids, du coup ça peut faire perdre quelques montes. Merci. 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 Merci.